C.S.T. un bilan bien triste pour Olivier. L'expérience l'amour est dans le prénom rapaz était concluante pour l'agriculteur, lequel se trouvait déjà dans une mauvaise passe. Dans le prochain épisode déjà visionnable sur C.S.Playmax, il va se confier avec émotion sur tous les problèmes qu'il ont ne te submergés ces derniers mois. La 18ème saison de l'amour est dans le pré-arrive à sa fin. Le 13 novembre prochain sera diffusée la première partie du bilan. Déjà disponible sur la plateforme C.S.Playmax, elle met notamment en avant l'aventure d'Olivier. Une aventure qui a davantage ressemblé à un naufrage comme l'a souligné Karine le marchand. Et pour cause, l'agriculteur n'a pas su retenir sa seule et unique prétendante Corinne, qui pourtant cochait toutes les cases pour lui plaire. Mais son manque d'investissement, l'absence de séduction et de gestes tendres ou encore une mauvaise communication sont quelques-unes des raisons qui ont fait fuir la pétillante et très gentille Corinne. Malheureusement, Olivier n'a finalement jamais été en mesure d'ouvrir son cœur à une femme au moment du tournage, la faute à un trop-plein de déconvenus. Un enchaînement de problèmes pour Olivier j'étais un peu dans ma bulle je pense. J'avais des problèmes dans mon domaine, a-t-il fait savoir avec émotion. Et de donner quelques exemples, j'ai une brebis qui s'est fait bouffée peut-être par un loup. Et puis ça n'arrête pas, si est-il sans arrêt. Depuis neuf mois, si est-il horrible. J'ai perdu mon papa. A cette dernière annonce, Olivier a fondu en larmes, complètement désemparé par sa situation de vie. Karine le marchand est bien sûr vite allée le réconforter, regrettant qu'il ait vécu une année catastrophique contrairement à ce qu'elle avait espéré pour lui. Et pour lui de confirmer entre deux sanglots, si est-il un cauchemar ? Depuis neuf mois, je vis un cauchemar. Face à sa détresse, l'animatrice n'a pu que comprendre qu'Olivier n'avait alors naturellement pas la tête à l'amour. Tu ne peux pas commencer une histoire, lui a-t-elle expliqué. L'agriculteur a néanmoins relativisé en trouvant du positif à son expérience dans le programme de M6, heureusement que j'ai fait l'amour et dans le pré, ça m'a soutenu quand même. C'était la seule étoile qui brillait parce que franchement le reste. Il n'y a plus qu'à lui espérer de voir passer l'orage et d'enfin trouver le bonheur. Il n'y a plus qu'à lui. Il n'y a plus qu'à lui. Sous-titrage ST' 501